Bonjour, bon mardi, mesdames et messieurs. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Les délais d'attente d'une ambulance dans la région peuvent être parfois très longs. Et on en a eu un autre exemple en fin de semaine, alors qu'une personne qui a fait une chute a dû patienter pendant 10 heures. Jasmin, le syndicat des paramédics met la faute sur le CIUSSS de l'Estrie, qui aurait retiré trois ambulances de la circulation. Exactement, le 30 septembre dernier. Vous allez voir un tableau qu'on vous a préparé. Et ça, le 10 heures, évidemment, ça frappe l'imaginaire. C'est quelqu'un qu'on nous dit qui n'était pas jugé prioritaire. Mais par exemple, quelqu'un qui se fracture le bassin ou la hanche, c'est jugé non prioritaire. Ça ne m'est jamais arrivé, mais ça a l'air que c'est très souffrant. Alors imaginez attendre pendant tout ce temps. Vous voyez d'autres exemples. Ça en est que quelques-uns soulevés par le syndicat aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle de ça, si ça vous dit quelque chose. C'est un petit peu le jeu du yo-yo que déplore le syndicat des paramédics. Parce que ça remonte toute cette histoire-là à octobre 2022, où on avait pris la décision au CIUSSS de l'Estrie de retirer trois ambulances. Il y a eu en janvier dernier, on avait fait un reportage où autant la direction que le syndicat des paramédics en Estrie avait dit qu'on aurait besoin de ces trois ambulances-là de façon permanente. En juin dernier, 18 juin, on a remis ces trois ambulances-là sur le terrain jusqu'au 30 septembre. Et là, elle est arrivée le 30 septembre. Et là, depuis ce temps-là, depuis dimanche, donc le 1er octobre, on nous dit du côté du syndicat que ça ne fonctionne tout simplement pas. D'ailleurs, la direction d'ambulances de l'Estrie, qui a fait une demande officielle, qui a fait des représentations auprès du CIUSSS de l'Estrie-Chu pour expliquer que le besoin, il est nécessaire. Ça entraîne des découvertures, des fois, dans les territoires avoisinants de Magog et Coaticook. Là-dessus, on écoute le président du syndicat des paramédics de l'Estrie. C'est extrêmement dangereux. On sait qu'une personne en arrêt cardio-respiratoire, les manœuvres et les chocs doivent être faits dans les meilleurs délais. Donc, si l'ambulance part de Magog, on rajoute un 10-15 minutes. Ça peut être quand même dramatique. Et ce personnel-là, vous l'avez? Le personnel, oui. L'avantage, on a une coopérative. La rétention de personnel est quand même assez efficace dans des coopératives. Pour l'instant, on a le personnel et on a les véhicules. Il manque juste à avoir l'accord du CIUSSS pour les mettre sur la route. On a demandé une entrevue avec le CIUSSS de l'Estrie-Chu. On va voir si on va nous l'accorder cet après-midi pour nous expliquer pourquoi on a pris cette décision-là. Alors, à suivre au courant de la journée. Merci beaucoup, Jasmin.